La story nostalgie La story nostalgie Brise de passe En 1988, le nom de la petite Mylène Farmer est sur toutes les lèvres de ces messieurs. Elle a bien joué la carte de la promo aguichante, la coquine. En effet, il y a deux ans, c'est le clip de la chanson Libertine qui l'a révélée. Provocations, sexes et morbides, tout ce qui fait la fascination chez les ados se retrouve chez elle en vidéo. Il y a bien sûr aussi le texte, il y a bien sûr aussi la musique qu'on appelle aujourd'hui de la pop dance. Mylène Farmer, c'est Madonna, version exception culturelle à la française. Elle est bien à nous, bien dans notre univers, celui des longues saisons sombres d'automne et d'hiver, du raffinement et de la provoque sans avoir l'air d'y toucher. Libertine ayant fonctionné, admirablement fonctionné, Mylène Farmer et son double, Laurent Boutonnat, ont remis le couvert avec deux autres singles. Tristana, 350 000 exemplaires vendus et sans contrefaçon, carrément un demi-million. Cette année, après une belle parenthèse nommée Ainsi soit jeu, Mylène Farmer, son partenaire et leur maison de disques ont décidé de mettre leur paquet sur un nouveau 45 tours. Le clip, qui est la suite de Libertine, approche les 18 minutes. Il a nécessité une semaine de tournage, mobilisé un demi-millier de figurants. Bref, c'est le clip le plus cher dont ait jamais bénéficié un artiste français. On le croit sans peine, car tout est en costume, sur fond de guerre au XVIIIe siècle. Le siècle du Marquis de Sade. Serait-ce un hasard ? On y voit les aventures de la petite Libertine au cours de la guerre qui oppose les Anglais aux Français. Et bien sûr, les moments chauds et violents ne manquent pas. Il y en a même qui mêlent les deux. Vous voyez de quoi je parle. Et puis, on s'étonnera qu'aucune chaîne de télévision ne veuille le diffuser dans son intégralité. Aucun doute que cette censure soit attendue par la production, car c'est bien connu, cela enfle la promotion de ce disque qui s'annonce comme étant aussi énorme que Libertine. Ah oui, une dernière chose. Pourvu qu'elle soit douce, c'est le titre de la chanson, traite d'un sujet qu'il est difficile de nommer sur un plateau comme celui-ci. Car ce fameux « elle » pluriel du refrain, si mystérieux, évoque les rondeurs postérieures si prisées de la jante féminine. Je dirais juste que c'est un thème souvent évoqué par le Marquis de Sade. Une technique de relation amoureuse autrefois passible de la peine de mort, condamnée par l'Église et vantée maintes fois par Serge Gainsbourg dans ses chansons. Vous voyez de quoi je parle. Merci.